Continuons à parler pulsions avec une œuvre qui s'appelle « Temps libre », où on y voit, je me souviens, des golfeurs. Et par la voix, on peut accélérer le jeu des golfeurs. Pièce que j'ai vue notamment en espace public, en vidéoprojection pendant Nuit Blanche, et où il y avait en effet, au fil de la nuit, des jeunes qui allaient crier de plus en plus fort sur ces golfeurs pour qu'ils jouent de plus en plus vite. Là, ça pose plusieurs questions. Ça pose à la fois la question de l'espace public comme atelier d'artiste, avec les vidéoprojecteurs, ce qui est de plus en plus fréquent, ce que tu as saisi ici, mais pas seulement là. Et puis une question aussi, il y a un petit peu de la question aussi de la classe sociale entre ces golfeurs et ces jeunes peut-être non-golfeurs, qui par la voix sont tentés de crier encore plus fort pour accélérer encore plus le mouvement. Avec un côté aussi un peu jouissif d'ailleurs de la voix qui contrôle l'autre. Un côté aussi presque un peu tortionnaire, où on retrouve ici, comme souvent dans notre travail, plusieurs couches, comme ça, entrelacées. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience ? Oui, donc « Temps libre », c'est une œuvre de 2004. Effectivement, c'est un plan fixe sur un golfe magnifique. Et face à ce plan fixe, on a un mégaphone, qui est quand même déjà un objet qui pour moi est intéressant, parce que c'est un objet qui a une forte affordance, on pourrait dire. C'est un terme intéressant, c'est-à-dire qui a une capacité à montrer par lui-même ce que l'on peut faire avec. Et donc qui incite à une activité particulière, qui est celle de crier dedans, là en l'occurrence. Et qui aussi est chargée de toute une symbolique qui va de la manifestation, jusqu'à effectivement les mégaphones qu'on trouve dans les camps, des camps de travail par exemple, pour donner des ordres à tout le monde. Et donc ici, il y a une tension entre cette image de liberté, cette image pour privilégier, les gens, on les voit d'ailleurs, quand l'œuvre, et ça je crois aussi que d'un point de vue de conception interactive, c'est intéressant de penser que l'œuvre peut être en vacances. Elle est en vacances, mais elle est quand même active. Mais elle est en vacances, elle est tranquille. Et donc temps libre, quand il ne se passe rien, quand il n'y a pas d'activité avec, c'est une œuvre tranquille qui est en vacances. Donc chacun va qu'à ses occupations, les golfeurs sont sur scène, et ils jouent tranquilles, et ils profitent du paysage. Et puis si jamais quelqu'un vient les déranger, en quelque sorte, c'est-à-dire que si jamais un spectateur vient et commence à crier dessus, et bien effectivement il va changer le mode d'activité de l'œuvre, et donc des golfeurs, qui vont commencer à accélérer leur mouvement, à répéter leur mouvement, à rentrer de plus en plus nombreux sur scène, à se regrouper, et à figurer finalement quelque chose qui va s'apparenter plus à une mine à ciel ouvert qu'à un endroit pour privilégier. Et inverser finalement la situation sociale de ces représentants, puisqu'on sait bien que le golfe, surtout un golfe comme ça, est d'abord destiné à des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont plutôt du côté des donneurs d'ordre. Et d'un seul coup, les donneurs d'ordre vont se retrouver progressivement dans une situation opposée, et c'est le public qui va lui-même devenir donneur d'ordre. C'est-à-dire que c'est le public qui, dans son temps libre, va se mettre en activité pour donner des ordres et convertir ces golfeurs en petits travailleurs dans une situation de travail forcé. Et donc, cette relation de tension, cette relation de tension sociale, m'intéresse beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que le titre « Temps libre », qui est un titre très simple, c'est quand même aussi le titre d'un texte, d'Adorno, qui, philosophe de l'école de Francfort, très critique vis-à-vis de l'industrie culturelle, qualifie justement le temps libre comme étant le temps qui reste par rapport au temps du travail. Donc ici, il y a non seulement une lutte sociale, mais aussi une lutte entre le temps du travail et le temps libre, le temps de l'activité pour le plaisir. Et l'autre signification tout à fait importante pour l'interactivité aussi, c'est le fait qu'il y a une forme de délinéarisation, c'est-à-dire que les images dans le temps libre sont réellement des images qui ont été captées, elles viennent d'une prise de vue vidéo, donc elles font la preuve d'une réalité qui a existé, c'est le « ça a été » de Barthes, « ça a existé, mais ça aurait pu être ». C'est-à-dire comment on peut rejouer, en inscrivant l'activité du public dans cette image, comment on peut changer le cours du temps, le changer le cours de ce qui a été. Et ça, c'est quelque chose qui peut paraître être un travail purement conceptuel, en fait c'est tout à fait ressenti. Par exemple, si mes petits personnages étaient des personnages d'images de synthèse, l'œuvre ne serait pas du tout la même, parce que le public, les gens savent, on savent très bien que l'image de synthèse est une image en puissance, une image factice en quelque sorte, même si elle est tout le temps en train de chercher sa réalité et d'être toujours plus photoréaliste possible. Non, ici il s'agit d'une prise de vue qui peut être rejouée, repensée, remobilisée par le public, et donc il va pouvoir s'en donner à cœur joie. On le voit en fait dans ton carrière, tu utilises des dispositifs qui sont toujours assez différents, mais avec des constantes qui sont l'interaction et le temps, la relation au temps aussi, encore une fois ici. Et dans Contre-temps, cette pièce que j'apprécie beaucoup, où finalement on a quasiment la rencontre entre quelqu'un qui est là et quelqu'un qui peut-être a été capté ou qui est fait de ses caractères à ski, l'un mettant des barres, un peu comme un prisonnier qui cocherait le temps qui passe, et l'autre qui avec le doigt va convoquer celui qui va suivre son doigt. Donc on a une espèce de rencontre comme ça avec quelqu'un qui est là, quelqu'un qui a été capté ou quelqu'un qui est virtuel, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais on a encore une fois deux temporalités qui avec le jeu du spectateur, l'interaction, vont faire se rencontrer ces temporalités. C'est une obsession un petit peu chez toi ça. Oui, c'est vrai, on en a parlé de temps libre avant, on avait démarré par pour l'instant, on retrouve un peu ce rapport à l'image, à l'ombre, un peu qui nous rappelle aussi un peu le célèbre texte de Platon, par exemple. sur la caverne, en tout cas le célèbre modèle platonicien, la caverne, cette relation entre la réalité et son image qui passe par l'ombre. Et donc ici, dans cette image extrêmement élémentaire, puisqu'elle n'est composée que de deux signes, des points et des pipes, c'est-à-dire un tiré vertical assez long, effectivement, le personnage à l'écran se confond dans son propre décompte de temps. À mesure qu'il avance, il se perd dans le décompte de temps. Et c'est le public, c'est-à-dire un autre personnage, une personne du public, qui va pouvoir réinvestir cette temporalité en la déroulant dans un sens ou dans l'autre, en la pointant, en l'indexant, au sens premier du terme, il va pouvoir désigner et aller remonter, court-circuiter, changer la temporalité. Mais à mesure qu'il avance dans le temps de cette image, et donc le protagoniste se perd dans son décompte, l'image s'abstrait. Et à mesure que l'image s'abstrait, c'est comme si, finalement, la profondeur de la représentation passait d'un plan frontal à un plan fuyant, d'un plan qui permet la profondeur de la représentation à quelque chose qui finit en aplat. Et le public se retrouve, s'il va jusqu'à l'aplat, ce qu'il fait souvent, se retrouve, finalement, face à un mur. Se retrouve face à un mur de signes qui le rappelle à sa propre présence. Et donc, ce qui m'intéresse dans ce travail-là, c'est comment, finalement, en manipulant la temporalité de la représentation, en passant d'une représentation plus ou moins abstraite, on concrétise plus ou moins sa propre présence. C'est-à-dire qu'on affirme plus ou moins sa propre présence dans cette relation à l'image. Et donc, à nouveau, c'est un travail qu'on pourrait qualifier un travail sur la profondeur de temps, qu'on avait aussi déjà dans Sniper. Et j'aime beaucoup cette expression empruntée à Paul Virilio. Et on a encore cette question aussi de l'importance, voire nécessité du spectateur. Un terme que tu as utilisé tout à l'heure avec Temps Libre, l'idée que la pièce puisse être en vacances et activée par le spectateur, avoir une autre temporalité avec le spectateur ou une autre forme, même avec Training Center, je crois me souvenir sur le football, où tu donnes l'illusion au spectateur que de contrôler un match, mais finalement qu'il ne le contrôlera jamais. Et ça, je trouve que c'est intéressant et que, en fait, avec un dispositif de déplacement de souris ou autre interface, en fait, il me semble me souvenir que le spectateur suit le ballon, qui est le centre d'intérêt. Et en réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Tu aimes bien jouer avec le spectateur. Oui, complètement. Il faut donner des prises au spectateur et en même temps, c'est un jeu aussi entre le spectateur et l'œuvre et moi aussi qui joue avec le spectateur. Et donc, dans Training Center, c'est un travail sur cette lutte, finalement, entre les formes médiatiques du XXe siècle, en particulier la télévision, c'est-à-dire les formes masse médiatiques et les formes médiatiques du XXIe siècle qui sont davantage incarnées justement par les jeux vidéo, où on a affaire à des médias qui individualisent beaucoup plus, c'est-à-dire qui jouent à nouveau par rapport à la question de la temporalité, en particulier, permettent une individualisation beaucoup plus forte. Et donc, comment on se retrouve, finalement, avec deux modèles médiatiques qui s'affrontent ? Avec ce modèle médiatique centralisé de la télévision qui va essayer de synchroniser les consciences, comme dirait Bernard Stiegler, avec en particulier un modèle très important, c'est pour ça que je l'ai choisi, le match de foot, le moment, je veux dire, une finale de mondiale dans le foot, c'est hallucinant. Il faut la capacité à amener autant de regards en même temps à se porter sur un événement et dans cet événement à se porter sur un objet qu'on pourrait qualifier de quasi-objet, comme le dit Michel Serres et après lui Bruno Latour, c'est-à-dire un objet qui est vraiment un objet pour le coup relationnel, un objet qui va se définir dans sa capacité à créer du réseau entre les différents actants ou acteurs qui le mobilisent. Et donc, ici, ça m'a intéressé de travailler sur cet événement-là et de voir comment, justement, on pouvait le réindividualiser, c'est-à-dire, imaginons que chacun qui regarde puisse prendre l'événement en main et puisse, à l'opposé de toutes les règles du football, prendre le ballon à la main, prendre le ballon à la main, c'est-à-dire cliquer sur le ballon et changer le cours du match. Imaginons qu'on puisse faire ça. Et donc, ça serait une reprise en main potentielle par l'individu sur un événement qui est masse médiatique et donc, cette espèce de conflit latent, j'ai voulu le mettre en œuvre, le mettre en scène à travers cet œuvre Training Center qui donc permet, effectivement, de cliquer sur le ballon avec une petite main et d'un seul coup, de déplacer le ballon avec un match qui se rejoue autour du ballon. C'est-à-dire qu'on inverse la perspective, ce n'est plus le ballon qui est l'objet qui passe de pied en pied, mais c'est les joueurs qui doivent se réorganiser autour d'un centre qui est le ballon. Et en fait, c'est réellement comme ça que je l'ai fait, c'est-à-dire que j'ai d'abord remis le ballon au centre, le ballon ne bouge pas et tout le match se réorganise autour du ballon. Ce qui fait que quand les gens cliquent sur le ballon, il y a un travail cognitif qui se fait qui est assez intéressant. Si on clique et qu'on maintient le ballon, et j'aime beaucoup ce terme de maintenir, quand on le tient dans la main, le match se réorganise autour, c'est-à-dire que le ballon ne bouge pas et tout bouge autour de lui. Pour l'avoir vécu, c'est très étrange et ce qui est d'ailleurs intéressant dans ce cas de figure, c'est de le vivre et après de regarder ceux qui le vivent et à quel point ils sont en général désorientés. Oui, parce que l'envie, c'est l'envie de pouvoir à nouveau, c'est-à-dire la capacité de changer le cours des choses comme ça aurait pu être, dont je parlais tout à l'heure, changer le cours des choses et en fait, avec l'impossibilité de le faire parce qu'en fait, on ne rejoue pas le match, on rejoue simplement un autre système spatio-temporel mais le match a lieu comme il a eu lieu.